Je me sens hyper observée par vous deux. C'était hyper drôle. C'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de ne pas vivre son deuil comme les gens voudraient qu'elle le vive. Et c'est ensuite ces deux sœurs qui vont se retrouver et se réapprivoiser en tant qu'adultes pendant un voyage un peu solaire. Elle n'est pas terminée ta vie Lola. Et celle de ton fils encore moins. Parce qu'on est toujours une famille. Quand on n'est que deux je veux dire. Attends-nous ! Alors moi j'interprète Lola qui est celle qui a perdu son mari et qui ne veut pas aller à l'enterrement. Et moi Margot la sœur de Lola qui se retrouve un peu prise en otage par sa sœur. Moi j'adore les personnages effectivement qui ont une forme d'insolence, qui ont un peu de flamboyance, qui vont à des endroits où moi j'ose pas aller en tant que spectateur. Donc l'idée effectivement c'est d'avoir le courage de ne pas être dans les conventions et dans le conformisme. C'est assez jubilatoire en tant qu'acteur d'avoir la possibilité de jouer ça. Parce que dans la vie on aimerait tous pouvoir avoir cette liberté à certains moments. Ça nous est tous arrivé de se dire si j'avais eu le courage je lui aurais dit ça et je lui aurais dit comme ça. Cette petite voix intérieure qui dit je me suis retrouvée dans cette situation alors que je n'avais pas envie de la vivre. Là Guillaume il nous a donné la possibilité de l'expérimenter comme ça. C'est une grande liberté. C'est une merde ! J'en ai marre de cette galère ! J'en ai marre de cette galère ! J'en ai fait chier. Tu fais chier ! Lola ! Toute la journée maman m'appelle, je lui raconte que tout roule mais tout roule pas ! On est là comme deux connes au milieu de nulle part ! Ça roule ça ! Ça roule ça ! Je peux pas rester comme ça pour rien. Je suis désolée Lola, je peux pas rester comme ça ! Alors, tu sais quoi ? La bagnole, garde-la si tu veux, je te la donne. Va bouffer des pattes, va découvrir une île, va faire du paddle ! Moi je m'en fous ! Moi je me casse ! Je ne suis pas une saloperie d'aventurière de merde moi ! Merde ! Au départ c'est un personnage comme ça, un peu sec, un peu dur, un peu fermé, donc c'était pas tout à fait ma zone de confort, disons c'est pas le genre de personnage qu'on peut me proposer d'habitude, donc c'était intéressant pour moi. C'est sans cesse les mots justes, les situations justes qui vont nous révéler l'une et l'autre et l'une avec l'autre au fil du film. Donc c'est un luxe d'avoir à la fois l'opportunité de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais sans que ce soit une galère quoi ! Ouais bah c'était l'idée de contraster avec ce qu'on a dans l'imaginaire sur le road trip, le scope, les grandes routes et tout ça, voilà je voulais les enfermer et faire un film où on est dans le souffle des actrices, du jeune acteur aussi et que pour ça on se contraigne à les suivre et à se coller à eux, on voit même pas les contrechamps, on voit pas les rôles secondaires, et le voyage ça devait être sur leur visage et pas en montrant des plans de paysages. Je me foutais d'où on était géographiquement, je voulais que dans le film on soit que dans où on en est intimement quoi. Faut que tu filmes. Tu sais, il me manque très fort. Je sais. C'est le paradoxe de la perte d'un être cher et du deuil en fait, comment on a peur de s'en souvenir à chaque instant et comment s'en souvenir à chaque instant est merveilleux. C'est l'empreinte que ces personnes tant aimées ont laissé en nous et qui font qu'ils nous ont transformé pour toujours quoi. Même s'ils sont plus là, ce qu'ils ont laissé à l'intérieur c'est plus fort que tout. L'idée c'était de faire un film qui était du côté de la vie quoi, très vivant, très accidenté, d'où les gros mots, tout ça, c'est comment on pouvait parler d'un moment qui peut sembler morbide, mais nous on en faisait une envie de vivre plus fort et c'était autant dans l'écriture que dans l'énergie qu'elle devait avoir. J'espère que ça transpire du film, que c'est un film très vivant, très solaire, très accidenté comme ça. C'était ça surtout le projet de base. Je trouve que c'est des moments assez ou presque un peu arrogants quoi, les moments de deuil un peu douloureux parce que c'est des moments où on n'a plus rien à faire du regard des autres. On a toujours un laps de temps comme ça où on a l'impression que tout est, on peut tout faire et de toute façon on peut rien nous reprocher. Donc il y a presque un truc, c'est un peu, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais il y a presque un truc un peu grisant quoi, dans le moment de deuil je trouve. C'est-à-dire au-delà de la tristesse, il y a un truc où on se dit waouh en fait, là je peux dire je vous emmerde à tout le monde et il y a quelque chose de grisant là-dedans. Donc ce paradoxe-là, moi c'est ce qui m'intéressait dans le film. Sous-titrage Société Radio-Canada